Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous du muguet. À l'heure où je poste cette vidéo, nous sommes le 1er mai et c'est donc un sujet totalement adapté à cette journée. Mais surtout mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer que le masquage est une technique facile que vous pouvez réaliser à la maison même si vous êtes débutant. C'est quelque chose de facile à faire et il ne faut pas en avoir peur. Alors pour la technique de masquage que je vais appliquer dans cette vidéo, j'utilise la gouache comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos. Mais si vous n'avez pas de gouache mais que vous avez du liquide de masquage, vous pouvez aussi utiliser cette technique. Et lorsque moi je rincerai ma gouache pour la faire disparaître, il suffira que vous enleviez le liquide de masquage. Pour ma première couche, je commence par appliquer un fond de couleur. Et d'ailleurs si vous utilisez du liquide de masquage plutôt que de la gouache, je vous conseille d'appliquer le masquage avant cette couche, car peindre du liquide de masquage par dessus de l'aquarelle, ça peut être difficile à enlever par la suite. Il vaut mieux que ce soit sur le papier sans rien du tout dessus. Donc dans cette première couche, je prépare les couleurs de mon aquarelle. J'applique du bleu un peu violacé vers le haut pour donner une impression de ciel et des verts vers le bas pour donner l'impression de végétaux. Mais j'essaye de garder la zone du milieu plutôt claire pour que mes fleurs de muguet ne soient pas trop foncées. Et c'est très important puisque comme je n'ai pas encore placé mon masquage, il faut que mes couleurs soient claires pour que mes fleurs ressortent bien blanches avec le masquage à la gouache un peu plus tard. Aujourd'hui, j'utilise un papier un petit peu différent de ce que j'utilise d'habitude. C'est un papier de la marque Fabriano dans la catégorie Artistico. C'est un échantillon que j'ai reçu lors de ma commande de papier et je me suis dit que ce petit sujet était aussi un bon prétexte pour essayer ce papier. Et malheureusement, ou heureusement peut-être pour certains, mais pour moi en tout cas c'est malheureusement, c'est un papier avec un grain fin et ça ne me convient pas particulièrement parce que je préfère que le grain de mon papier soit un petit peu plus marqué, donc un grain torchon ou alors carrément lisse. Mais cet entre deux ne me convient pas forcément beaucoup. Une fois ma première couche totalement sèche, je viens appliquer la gouache blanche pour protéger tous les endroits où j'ai choisi d'apposer des fleurs de muguet. Donc les fleurs de muguet sont blanches et c'est bien pour ça que je protège mon papier pour que les couleurs que je vais mettre dans ma troisième couche mettent en valeur ces fleurs blanches puisque ce seront des couleurs beaucoup plus sombres. Et le fait qu'il y ait un peu de couleurs dans mon arrière plan ne va pas poser trop de problèmes car je prévois de mettre des couleurs vraiment très très sombres et donc par contraste, même s'il y a un peu de couleurs elles paraîtront plutôt blanches ces fleurs de muguet. Et pour la forme des fleurs de muguet il n'y a pas de difficulté particulière. Ici j'utilise mon pinceau pour créer l'ovale de la corolle d'une manière assez naturelle comme si j'estampais cette forme et j'ajoute de temps en temps des petits traits sur le bas de la corolle pour donner cette impression de fleurs de muguet. Et je vais laisser sécher cette couche entièrement et je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 8 et plus tard un Silver Blush Black Velvet 1 quart de pouce en forme de dague. Pour les couleurs j'ai utilisé du bleu de cobalt, du bleu céruléen, du jaune de nickel Azo, de la laque de garance rose et de la couleur lavande. Et dans les violets j'ai aussi utilisé le violet de cobalt. Et mon papier comme je l'ai dit précédemment est un papier de la marque Fabriano dans la catégorie artistico en grain fin. Une fois que la gouache est totalement sèche et là j'insiste il faut vraiment que ce soit vraiment totalement sec pour que les couleurs qu'on va rajouter par dessus n'activent ou ne réactivent pas trop vite la gouache puisque comme on rajoute de l'eau la gouache va s'activer d'une manière automatique en fait. Donc il faut vraiment que cette gouache soit extrêmement sèche. Par contre si vous utilisez du liquide de masquage pareil il faut aussi que ce soit extrêmement sec sinon ça risque d'abîmer le papier et que vous ayez des problèmes pour retirer ce liquide de masquage par la suite. Vous m'avez vu utiliser cette technique de masquage à la gouache avec de la peinture acrylique mais ici j'utilise de l'aquarelle pour rajouter des couleurs plus sombres juste après la gouache. Je voulais d'abord essayer pour voir le rendu de cette technique avec juste de l'aquarelle et en plus pour les débutants ça vous permet d'avoir moins de produits à vous procurer. Vous pouvez faire ça juste avec votre palette d'aquarelle normale et un tube de gouache ou bien du liquide de masquage. Donc cette fois-ci j'utilise de l'aquarelle. Alors bien sûr je fais attention lorsque je passe au dessus de la gouache qui est bien sèche à ne pas trop la réactiver pour éviter de la rincer un peu trop vite en fait. Puisque l'aquarelle utilise beaucoup d'eau je veux essayer de préserver mes zones de gouache et ne pas trop les déranger pour que le papier qui est en dessous de cette gouache reste bien blanc et que mon masquage fonctionne le mieux possible. Et vous pouvez voir que j'ajoute beaucoup de couleurs sombres parce que je veux que le contraste soit fort entre cet arrière-plan et mes fleurs de muguet donc je n'hésite pas à ajouter des couleurs sombres et aussi des couleurs un peu violacées pour ajouter un petit peu d'intérêt à toute cette zone de feuillage et que ce soit un petit peu plus intéressant à regarder. Je vais laisser sécher cette couche complètement avant de passer au retrait de la gouache. Je ne peux malheureusement pas vous montrer comment je retire la gouache pour le moment il faut que je trouve un moyen pour vous montrer ça d'une manière simple et efficace mais pour l'instant je n'ai pas assez de lumière je pense dans dans ma salle de bain pour pouvoir vous montrer mais en tout cas ce que je fais c'est que je passe ma feuille sous l'eau entièrement je l'humidifie totalement et je viens frotter très légèrement toutes les zones de gouache pour qu'elles se dissolvent et qu'elles disparaissent. Et comme j'ai utilisé de l'aquarelle en couleur un peu plus sombre autour de ma gouache forcément il y a un peu de pigment d'aquarelle qui va aussi se diluer et partir dans le lavabo mais l'effet est quand même bien présent on voit que j'ai des zones blanches qui ont été bien bien protégées de l'aquarelle et donc mon masquage a été efficace. Et si vous utilisez du liquide de masquage bien sûr il ne faut pas mouiller la feuille pour enlever le liquide de masquage il faut bien que tout soit sec et il suffit de frotter avec son doigt sur le liquide de masquage pour qu'il se pèle du papier tout simplement. Pour cette dernière couche je viens juste ajouter quelques petits détails pour qu'on sente un petit peu plus ces fleurs de muguet. J'ajoute des tiges, j'accroche les fleurs à la tige et je mets quelques petits détails aussi dans la végétation en donnant cette impression de feuille bien pointue et c'est tout ce que je fais pour pour cette couche là. Je vise plutôt la simplicité en fait et j'essaye de miser le plus possible sur mon masquage pour que mon image soit intéressante et c'est donc ce que vous voyez à l'écran. Je crois que j'ai aussi beaucoup aimé cette technique de masquage avec de l'aquarelle plutôt qu'avec de l'acrylique parce que comme l'aquarelle se dissout un petit peu lorsqu'on rince la gouache, les formes sont un petit peu plus douces et ça donne un petit peu plus de douceur et de poésie à l'aquarelle et c'est quelque chose que j'aime bien et je pense que je réessaierai. En tout cas cette aquarelle ne présente à mon avis aucune difficulté majeure et je pense que vous avez tout à gagner à essayer et surtout à essayer cette technique de masquage qui est absolument magnifique et merveilleuse avec juste de la gouache. C'est tellement simple à utiliser et ça rend un effet totalement incroyable à chaque fois. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le blog pour plus d'informations sur cette aquarelle et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt.